c'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 21 heures avec pierre patrick aurélie mohamed et le point cuisson de 20 heures avec un des chefs fidèles de cet à vous louis amen le chef propriétaire du restaurant moi même c'est dans le huitième arrondissement de paris avec du saumon qui est en train de cuire depuis quelques minutes déjà c'est ça on a commencé à pré cuire les saumons on termine de cuire tranquillement nos patates douces voilà qu'ils seront agrémentés avec le petit mange de feta le yaourt à la grecque citron confit les petits piqueuses la coriandre et voilà et un petit jus de viande pour amener un petit plat signature du moment on le sait en ce moment en ce moment oui ah oui donc vraiment on suit la carte exactement c'est la saison du saumon mais c'est pas grave qui va manger du saumon ce soir chère bertrand vous êtes avec nos invités en coulisses oui bâtiment sonneur de recevoir ce soir françoise lebrun michel gondry et pierre l'iné à l'occasion de la sortie du livre des solutions mais l'ont-ils lu les ont-ils pierre l'iné sachant que l'émission dure deux heures qu'une heure s'est déjà écoulé qu'il y a encore à suivre 15 chroniques une mini fiction et un abruti à la fin qui vient faire des blagues de combien de temps allez vous disposer pour vous exprimer ce soir il y en a deux minutes j'imagine pierre minet françoise lebrun sont les héros du nouveau film de michel gondry les livres des solutions mercredi au cinéma bonsoir on est très 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 heureux de vous recevoir j'ai tellement tellement aimé ce film et je rêvais de vous rencontrer michel michel parce que votre fantaisie votre poésie votre drôlerie ont toujours fait rêver au cinéma évidemment on pense à soyez sympa rembobiné éternel sunshine la voie spotless mind sans parler des clips daft punk rolling stones mais on ne sait bien qu'à l'éminent kini west autant de raisons pierre qui ont fait que michel était l'un de vos réalisateurs préférés dès le début de votre carrière avant même que voici du cinéma et il est encore après ce film non 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 oui complètement mais je suis pas très original là dedans il a fait des films absolument géniaux qui ont repoussé les limites de la poésie de la créativité de la mélancolie au cinéma avec jim carré évidemment qu'on a vu sous un nouveau jour grâce à michel en partie quand même en grande partie même je dirais on se rappelle aussi de kate winslet évidemment dans le film éternel sunshine bon j'étais fan fan donc un jour je lui ai demandé d'être mon parrain à une un dîner des césars et j'étais tout jeune j'étais nommé qu'avec un dîner on m'a dit tu peux choisir un parrain j'ai fait genre mais qui je veux oui qui tu veux michel gondry ok ah bon et il est venu et depuis on a gardé le contact c'est un jour douze ans plus tard il m'a dit est-ce que tu voudrais jouer une version de moi plus ou moins dans un film moi j'ai un double une version plus tôt et j'étais joué si je me suis senti chanceux parce que il m'a choisi alors qu'il était inconnu puis après il est devenu connu donc j'ai fait jouer la carte familiale il fait du chantage maintenant il fait léger mais moi je il n'a pas compris qu'il n'a pas besoin de faire de chantage avec moi du tout mais on sait jamais mais ce rôle de parrain il vous a un peu déboussolé vous ai dit ça veut dire quoi d'être le parrain d'un jeune acteur je suis dit qui sait ce jeune je sais pas je trouve que c'est suspect quand même qu'est ce qu'il veut qu'est ce qu'il cherche c'est quoi ce petit jeu malsain qui joue avec moi mon travail cadeau d'anniversaire parce que c'est ce que font les parents en général d'anniversaire il m'a offert des cadeaux depuis depuis m'a offert plein de cadeaux il m'a offert un dessin de moi que j'ai encadré immédiatement et tout tu m'as offert une paire géante de ciseaux qui fait genre deux mètres sur deux qu'est ce qu'on fait d'une verre géante c'est bon j'allais chez moi ça que je ne sais pas trop quoi en faire bon c'est un grand ciseau dans le film aussi c'est celui-là il m'a offert il me l'a signé mais offert à faire une pastille vichy un jour aussi une pastille vichy en est impacté impacté dans un petit le meilleur truc dans les films de michel c'est les cadeaux de michel mais rapport à quoi la passe en fait la nuit je peux dire que tu me les taxais non c'est pas vrai non c'était j'avais raconté que ma grand mère me m'offrait des petites pastilles vichy et que j'adorais pour ça et un jour tu es venu avec une petite pastille vichy enfermé dans un petit papier il oublie à quel point il est gentil est ce que vous saviez au moment où vous avez été le parrain de pierre qu'un jour vous auriez envie de le faire tourner au cinéma vous êtes dit je vais surveiller le petit ou en fait je me souviens qu'avait valérie donzeli et que je voulais lui parler à elle c'était ça ma préoccupation c'était votre votre carte d'entrée non parler à valérie dans ce que je ne savais pas qu'elle serait là donc je ne suis pas magnifique calculateur à ce point mais non j'étais j'étais content de voir pierre mais j'avais je sais pas je ne savais pas si c'est qu'à quel point petit j'avais l'impression que tu étais peut-être déçu en me voyant il a passé la meilleure soirée de sa vie françoise racontez nous votre rencontre avec michel gondry la façon ben moi j'avais rien vu de lui mais quand on m'a dit michel gondry souhaiterait vous rencontrer je me suis dit à ça ça me plaît parce que c'est des voix différentes du cinéma et donc j'y suis allé et on avait rendez vous dans un café tu te souviens et vous a posé une question non c'est mieux que ça ah bon c'était la directrice de casting ça oui qui est sorti sur sa caméra elle t'a demandé elle vous a demandé si ça vous dérangeait pas qu'on vous filme et elle a répondu pas du tout j'adore ça c'est bon c'était plus voilà et vous jouez donc la tente de pierre oui non c'est le chien oui enfin de riz pierre qui est là une version de michel à un moment précis de sa vie marque de marques mais c'est un peu le double autobiographique de michel il faut quand même faire simple mais le film est assez simple à comprendre le film est un peu plus d'embrouiller mais nous remerciez pas on est toujours au service du cinéma on va parler longuement de ce film qui nous a tous mais emballés je notais les répliques vous m'avez rendu folle un tous les trois entre autres blanche gardin étant la cerise sur le gâteau on en parle longuement mais là tout de suite c'est l'oeil de pierre que vous aimez beaucoup d'ailleurs alors mon oeil ce soir a eu envie de se mettre dans les pas de vos yeux et notamment les yeux de ces deux garçons qui sont le double de l'un et le réalisateur de l'autre etc on a essayé de faire une petite liste pas complète juste comme ça évoquer quelques-uns des films qui vous ont épaté quand vous étiez jeune qui vous ont ensuite inspiré un peu plus tard des films que vous aimez et qui compte moi par exemple je déteste les classements mais en revanche savoir qu'on partage des madeleines j'ai bien compris on a on a discuté sur twitter sur les classements mais en revanche et le hater l'un de l'autre et donc tous les films qu'on aime bien partager les madeleines et autres etc donc il y en a que vous partagez tous les deux je crois puis on est des millions comme ça c'est un bac rijaoui le goût des autres totalement j'adore vous le regardez vous voulez vous l'avez regardé souvent je crois oui même récemment je ne l'a il n'a pas été réédité en dvd je crois donc je regardais sur une cassette vhs en noir et blanc c'est parce que mon lecteur a été cassé en pâle bah oui pour les ans donc oui oui j'ai adoré est ce que je peux dire c'est que je trouve qu'agné jaoui ces films sont pas je veux pas dénigrer ceux d'avant parce qu'ils sont géniaux aussi mais quand elle a commencé à les réaliser tout seul je les ai aimé mieux on va les regarder tous les deux parler de leur boulot à deux on finit toujours par être d'accord on est alors on se fait toujours pas d'accord on a une façon de une certaine façon de travailler qui fait que tant que les deux ne sont pas satisfaits on passe pas autre chose donc comment ça marche comment vous travaillez c'est très banal et très décevant on a un cahier un stylo chacun et on est sur un siège mais voudra vous travailler en même temps on met longtemps à construire alors bon ça on fait en sorte que ça se voit pas mais on met longtemps à construire et parce qu'on est très laborieux de ce côté là on met ce disons 6 7 mois on est obligé enfin il faut bien qu'on soit d'accord tous les deux michel et pierre vous avez vous avez grandi chacun à votre âge avec des chaplines beaucoup pierre quand on a un père documentariste qui a joué entre réel et fiction qui a été prof de cinéma et les trucs que vous n'aviez pas le droit de voir ou au contraire tout non au contraire je pense même assez jeune on a vu on a vu pas mal de choses il n'y avait pas de snobisme quand même chez nous ça c'était ça c'est un truc qui me plaît bien pas de snobisme c'est un bon une bonne devise dans la vie je trouve de vraiment s'attarder à regarder les choses pour décider si on aime vraiment ou pas soi même avant quoi que ce soit non non ça allait de chaplin aimé par contre tôt j'ai vu des films j'ai eu des films genre les nerfs à vif des trucs qui m'ont un peu tôt que j'aime c'est peut-être un peu tôt celui-là pour le coup il n'y avait pas vraiment pas vraiment de barrière mais bon du team burton assez tôt et ça c'est ça c'est bien ça je trouve moi pour le pour les enfants on a une archive vraiment d'une intelligence limpide où votre père françois évoque le travail de documentariste de l'immense chris marqueur marqueur tout son cinéma mon avis tourne autour de deux c'est une espèce de trilogie temps bonheur histoire le bonheur et l'histoire s'oppose l'histoire c'est celle qui dévore ses enfants une nouvelle révolution un nouveau tyran et ça recommence un côté shakespearien là dedans terrible et le bonheur c'est ces moments volés au temps chronique qui nous permettent de vivre pleinement le présent et il dit bien il le dit très bien tellement bien que je comprenais pas tout ce qu'ils disent et que je suis encore en train de travailler à comprendre tout ce qui est écrit et puis il ya un film que vous citez tous les deux et peut-être vous aussi françoise un film qu'on revoit tout le temps pourquoi pas tous les jours c'est un jour sans fin sur michel c'est le film que tout le monde aurait aimé faire ouais j'avais un copain d'ailleurs il a trouvé le concept de terre et sunshine qui à l'époque de la sortie du film faisait un cadeau donc c'était une vhs où il avait enregistré le film deux fois de suite avec une bouteille de vin donc oui voilà c'est un c'est le concept qu'on cherche tous et qu'une personne a trouvé donc on va en regarder un petit bout c'est ce fameux jour comme par hasard ou effectivement bill meuret va en profiter puisqu'il voit les convoyeurs de fonds qui débarquent exécuté mme en banque exit felix et stand there with a not so bright look on your face all right doris come on hey fix your bra honey that's better felix how you doing doris can i have a roll of quarters ten nine eight et on pourrait regarder piquer le sac pendant des jours et des jours pierre vous êtes donc marque un réalisateur qui lorsque ses producteurs désapprouvent la première version de son film active le plan b autrement dit on débranche tout et on s'enfuie dans un petit village des cévennes chez sa tante denise pour tenter de boucler le tournage sauf que sur place la créativité de marc les millions d'idées qui lui viennent le planche dans un drôle de chaos bande annonce chanter quelque chose ça sera plus naturel chanter c'est comme ça qu'on fait des films ça vous plaît pas on arrête le tournage plan b oui plan b on va finir le montage c'est l'attente de marc désolé de vous embêter avec ça denise mais là on est au point mort il faut être patiente et l'aider à vous tomber sur le chemin il fait un documentaire sur une fourmi ça fait deux jours qu'il fait que ça il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver le livre des solutions le livre des solutions devaient être un recueil de réponses à tous les conflits mon chef-d'oeuvre qui s'était arrêté au titre démarre ton projet fais ce que tu veux bienvenue dans ton camiontage tourne le volant à droite et pour couper tu claxonnes apprends en faisant il a l'air vraiment bien ton film et à l'arrière on installe des producteurs ils peuvent rien voir les producteurs et voilà exactement c'est ça c'est du jamais vu si c'est du jamais vu c'est peut-être que c'est pas une bonne idée vous allez interpréter mon corps c'est tout simple ça va aller tu t'en sens bien il ya des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off patrick quelque chose à déclarer oui je ne sais pas quelle est la part d'autoportrait dans ce film michel mais si c'en est un d'autoportrait l'admirateur que je suis ne vous imaginez pas comme ça admirateur pas seulement de vos films pas seulement d'éternel sunshine ou de la science des rêves mais de toutes les trouvailles géniales qui nous ont ébloui dans les clips musicaux que vous avez réalisé on les trouve dans ce coffret dont je ne me lasse pas entre oui oui bjork white stripes chemical brothers daft punk jean françois cohen la tour de pise je danse le mien ayam etc etc il ya des trésors qui rendent leur auteur spontanément aimable or dans votre film le livre des solutions on a ce cinéaste que vous appelez marc qui est lâche égoïste peureux lunatique limite bipolaire qui détruit tout ce qui lui résiste dans l'idée de construire son film qui ne comprend pas que les autres puissent avoir envie de se reposer ou de dormir la nuit mais qui sous les traits de pierre devient terriblement attachant et compose un film d'une drôlerie constante la scène de la direction d'orchestre ou marc mime une musique à laquelle il ne comprend rien et il est complètement étranger à la musique est absolument irrésistible mais la question qui vient en voyant ce film michel et s ainsi que se fabriquent les chefs-d'oeuvre du cinéma c'est à dire dans le désordre et dans le chaos mental non pas du tout c'est une période très déterminée et très relativement courte très précise de mon existence pendant laquelle mon cerveau déraillé un petit peu ce qui faisait que j'avais plus d'idées que d'habitude mais beaucoup d'idées qui n'allaient pas dans la bonne direction donc je tiens à signaler que c'est pas comme ça que je fais les films en général avec à demander à mes acteurs comporté ça se passe bien et c'est le but de ce film c'était de montrer ce qui se passe quand on prend un réalisateur et qu'on le met une sorte de bombe dans la tête comment tout le monde essaye de recoller les morceaux et voilà bon ça donne ça mais ce n'est pas moi à ce niveau là oui c'est un moment précis de votre vie il n'empêche que diriger un orchestre en demandant à l'orchestre de suivre les mouvements de son corps ça vous l'avez vraiment oui je l'ai fait chose qu'il a fait ça fait partie des des idées qui ont beau être fallu mais qui ont marché et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film c'est pour faire le tri entre mes bonnes idées et mes idées pourries parce que je n'y retrouvais plus c'est merveilleux parce que les musiciens font de la musique avec j'aimerais faire ça donc toi j'imagine même pas extraordinaire il m'a envoyé les vidéos de cette époque où il faisait ça michel ce qui m'a beaucoup inspiré du coup parce que je me suis inspiré à des mouvements que tu faisais vraiment ils avaient distribué un peu quand même les violons les cordes la caisse claire machin et tout et c'était génial de voir ça c'est mais moi je suis très fier de ce film aussi parce que pour une raison particulière c'est que je trouve qu'il ya vraiment du courage de la part de michel aussi de revenir sur un moment où est ce comme vous le disiez il n'y a pas que on s'était pas que un étalage de qualité de la part de marc en tout cas et de revenir là dessus avec créativité humour je trouve que c'est une belle victoire sur sur ce qu'on peut appeler un moment un peu trouble où tu as des enfin aujourd'hui on essaie de lever un peu le voile justement là dessus et de normaliser l'idée de que des troubles mentaux ça peut arriver à n'importe qui et qu'en fait aujourd'hui michel qui regarde en arrière qui en fait un film et qui ont fait un objet aussi drôle je trouve aussi original je trouve ça génial vous disiez qu'il ya beaucoup de choses qui sont vrais vous n'imaginiez pas à quel point il y avait autant de choses qui étaient vrais je sais pas si je peux raconter ça mais le jour où j'ai vraiment le jour où j'ai vraiment halluciné il ya une scène je veux pas la spoiler mais que moi je trouvais il a rentré dans le film où il ya michel s'était mis en tête d'aller enregistrer toute la musique du film dans un petit studio dans les cévennes vraiment le premier studio de musique venu et le gars l'a accueilli avec la braguette ouverte voyez la scène et je dis à michel je dis michel mais d'ailleurs donc on est devant le décor ce qui pour moi le décor je dis michel ce truc de la braguette ouverte t'as su pourquoi le mec il avait la braguette complètement ouverte en t'accueillant à l'époque où c'était faux et c'est pas vrai tu as inventé ah non non c'était vrai c'était vrai à donc il avait vraiment la braguette ouverte ouais ah ouais dingue mais pourquoi je sais pas tant on va lui demander patrick et bien voir là je me dis attend mais seulement le non seulement tout est vrai en plus le mec est là et on est vraiment dans le studio de musique où michelle est venu et là je commence à prendre conscience non il y avait la braguette était là ouais en fait il y avait un bruit j'étais gêné de ouf parce que du coup le gars il dit quoi qu'est ce qui se passe tu te rappelles pas été la braguette ouverte quand j'étais venu il ya 15 ans toi et moi je commence à partir doucement de la conversation trop gêné mais moi je ça existait bon c'était je fais un peu plus graphique pour qu'on le voit mais j'ai quand même vu l'appareil et ça provoqué une réflexion assez complexe dans ma tête c'est que bon le studio était avait l'air vraiment cheap mais en même temps il était peut-être en train de faire l'amour à sa femme ce qui le réhaussait exactement l'estime donc j'essayais de le sonder avec ce que j'avais comme élément et résultat il est dans le film il ya de la folie dans le cinéma de michel il ya de la folie si dans sa façon de diriger il vous a demandé des choses que vous n'avez jamais demandé pierre oui totalement oui par exemple précise courir faire le tour du village en courant avant de donner une réplique ouais ça il m'a demandé pourquoi dieu et michel ça va non mais c'était génial fait michel il est créatif dans tout c'est presque à vous donner des complexes moi que je suis sorti de cette maison on a tourné qui est vraiment la maison de sa tente du coup il ya tellement partout des feux de la peinture des cadres de tu pouvais dessiner sur les murs il y avait une salle réservée aux dessins animés tu pouvais faire ton dessin animé tout tu sors de là même le film j'espère qu'il va offrir cette cette inspiration aux gens je pense tu as envie de faire encore plus de trucs toi même un moment margui dans le film on n'est pas un vrai humain tant qu'on n'a pas qu'une chaise on n'est pas un homme tant qu'on a passé sa première chaise sur sa géniale c'est la phrase que j'ai retenu cette phrase et jusque dans cette direction on apprend en faisant ouais c'est un classique tout à fait surtout on fait ce qu'on veut françoise dans la direction d'acteurs il n'était pas question que vous fassiez des tours de village en courant avant de donner un petit nom et moi j'avais aucune indication changer quelque chose qui est parfait je le prends alors qu'il y avait du boulot avec pierre alors que moi il m'a fait chanter queen entre les prises et tout chanter queen chanter queen dans votre tête chanter queen dans ma tête non mais pour revenir à françoise on y vient françoise oui françoise lebrun vous jouez un personnage inspiré de la vraie tante de michael gaudry suzette vous êtes la tante denise il y avait eu ce doc qui s'appelait l'épline dans le coeur présenté en sélection officielle au festival de cannes c'était en 2009 à cette occasion vous aviez fait plusieurs interviews avec votre tante on va regarder l'extrait d'une de ces interviews il y a quelqu'un qui a créé un article un américain qui est là je voudrais bien le voir pour lui donner un coup de pied dans les couilles il a dit que 4 déjà commencé l'article en disant 80% des gens ont une vie inintéressante c'est pour ça qu'on a inventé l'entertainment c'est exactement le contraire de ma philosophie comment avez-vous préparé ce rôle parce que pierre ninet disait avoir regardé des vidéos de michel gondry des vidéos de l'époque où vous disiez je veux rien voir je veux pas qu'ils aient clonage je voulais pas voir non plus l'épine dans le coeur j'avais vu un enregistrement d'un concert de michel avec ton frère je crois à beaubourg après chez la pompidou oui ou à ou arrivé à la fin suzette et je me suis dit je peux pas me mettre à faire du clonage en face à rien d'avoir c'est pas ça donc j'y suis allé sans indication préalable avec le texte et puis les les intervenants et puis sur des oeufs parce que quand on incarne quelqu'un qui a été très aimé c'est fragile enfin on se dit que c'est quand même pas très risqué donc j'y allais vraiment sur 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 des oeufs quoi et puis je crois qu'une fois tu m'as dit plus fort ça a été ta seule direction j'ai pas donné de direction à françoise parce que exactement je voulais pas faire du clonage il ya ces choses qui s'appellent les biopiques qu'ils aiment bien faire aux états unis où les acteurs se griment et et imitent les voix ce qui me sort complètement de l'histoire moi ce que je voulais c'est que j'ai il y avait des intentions je veux dire des textes qui étaient écrits qui reflétaient des sentiments que denise avait envers marque et je me suis dit je vais rien lui dire elle va les dire et la manière dont elle est dira c'est à dire par elle-même feront exister un personnage qui est un peu différent de ma tante qu'est-ce qu'elle est de suzette justement mais j'en sais rien parce que oui son regard sur marque l'argent vous ont dit ah oui moi qui on est on est content merci on a retrouvé suzette ça bon et puis non non donc parce que c'est l'essence de cette personne suzette c'était pas dans sa coiffure ou sa façon de parler c'était dans le sentiment qu'elle portait aux autres on va vous retrouver lors de votre premier voyage au festival de cannes vous êtes venu lorsque le la copie restaurée de la maman et la a été proposé au festival puis elle a fait le tour de france on a vu des jeunes générations découvrir ce film c'est magnifique vous vous aviez la première fois vous êtes venu à cannes on va voir cette archive votre vous aviez un solide bagages universitaires vous saviez pas encore ce que vous alliez faire et puis vous avez rencontré jean eustache et son projet eh ben on va vous voir comme mentant et disant que oui le cinéma on verra c'est pas sûr bon c'est la chronique d'un jeune désœuvré du quartier latin jean-pierre léo qui se partage entre deux femmes marie et véronique à une infirmière jeune femme moderne et libre que joue françoise lebrun dont c'est le premier film quand j'étais à sciences po je passais mon temps à la cinémathèque et je prépare l'aviation et je fais un film pourquoi vous savez pas ce que vous ferez plus tard non pour le moment c'est le cinéma non pour le moment bon aujourd'hui c'est calme mais dans huit jours je sais pas vraiment et puis quand même le cinéma il ya eu des documentaires des courts métrages vous on vous a vu souvent chez paul vecchiali on vous a vu chez andré techinet on vous a vu chez marguerite durach et des plechins et maintenant avec pierre chez michel gondry et les casparnaux et gasparnaux il ya deux ans parmi les pépites de ce livre des solutions parmi les 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 trouvailles créatrices que vous proposez michel gondry à ce camion tâche rapidement dans la dans la bande annonce on va revoir en extrait c'est une cabine de camions donc transformé en salle de montage avec les commandes du camion qui servent à fabriquer le film on regarde bienvenue dans ton camion tâche ici un premier écran avec ton montage principal et deux autres écrans à travers le pare brise que tu peux voir là avec tes rush bien approche toi ici avec ce clignotant je mets play dix ans maintenant et clignotant à gauche ça va pour mettre pause et si tu veux faire avance rapide tu tournes le volant à droite vas-y c'est rien et dans l'autre sens si tu tournes à gauche retour rapide et pas coupé tu klaxon est ce que michel ce camion existe bah oui puisque vous le voyez le fait qu'il ya quelque chose qui existe et qui fonctionne et qui soit un peu extravagant font que les acteurs quand on voit blanche qui regarde ce qui se passe dans ses yeux elle le regarde vraiment et toi pierre quand tu montres comment ça marche et on sent une vraie fierté action avec l'intelligence artificielle et le progrès des effets spéciaux les effets pratiques il est en train de dépérir une valeur et en fait je pense exactement que ça va regagner une valeur folle en fait de la beauté de l'intelligence humaine et de la mise en pratique par là par le toucher quoi le truc tout bête réel analogique exactement et donc je je pense enfin c'était déjà le charme de l'univers de michel depuis longtemps le do it yourself le truc bricolé et tout et en même temps l'ingéniosité là dedans moi je me rappelle que quand j'étais jeune le making of the eternal sunshine où tu filmes jim carré et ensuite on le voit lui même se regarder c'est ça c'est quand il est dans la maison oui la plage là et il enlevé son bonnet très vite et il allait se décoiffer il s'asseyait pour être dans au bon moment et la caméra passait il se remettait il repassait dans une autre pièce et repasser derrière comme s'il regardait il jouait deux personnages en même temps mais tout en effet pratique quoi c'est ça me faisait rêver moi c'est très stimulant pour les acteurs de participer à une sorte de mini exploits que personne auquel ne personne ne croit et finalement part à force de faire des prises et des prises on y arrive et à la fin tout le monde applaudit il ya un sentiment est partagé par tout le monde moi je pense qu'après ce plan le plan dont tu parles qui était à la fin de la première semaine l'équipe a commencé à me faire confiance il ya un jour pierre où vous avez cassé internet ce jour là c'était le 17 mars 2023 la saison 3 de l'olkiri sort est diffusé sur amazon prime une saison qui deviendra le record de l'histoire pour la plateforme américaine en france une séquence sera reliée relayé plusieurs millions de fois c'est celle de votre imitation d'un thomas pesquet un petit peu tête en l'air attention regardez elle vient de l'espace c'est pour ma pesquet j'ai oublié les clés les clés de mon studio j'avoue que j'ai fait un petit aller-retour l'empreinte carbone risque de pas être ouf ouf mais pas top l'empreinte thomas mais j'avais complètement ah ma chérie merci ma chérie je vais manquer d'oxygène donc vraiment je suis je suis quand même pas que ça à faire je suis thomas pesquet oh non putain le trousseau elle m'a mis toutes les clés cette conne elle m'a mis toutes les clés cette conne tu m'enverras des petits gâteaux là haut tu m'envoies les petits quand je parlais tout à l'heure de 4 internet c'est sérieux il ya eu un montage juste après un montage qui a été fait par guillaume tc de croisons-les une photo de vous à thomas pesquet et c'est sérieux quand on tapait thomas pesquet sur google on voyait votre photo on m'a dit même google a communiqué dessus ah oui c'est assez bien attention c'est l'attention c'est arrêter la blague c'est assez l'inaire je pense c'était pas idéal c'était non mais là je vois qu'on a l'air de fou c'est bien que j'ai jamais regardé ça c'est trop tard c'est trop tard malheureusement mais les gens ont vu non mais non mais on sait on s'est beaucoup amusé en plus comme je n'attend les il a et tout géraldine aussi n'a caché des gens et qui on rigole beaucoup déjà à l'année ça nous paraissait tout naturel de faire ça et on s'est beaucoup au musée après le tournage yves saint laurent vous avez gardé son thème de voix à tel point que lorsque vous laissiez des messages aux répondeurs de vos amis vous appelant mais qu'est ce qui va pas pierre est ce que tu as un problème les personnages vous habite longtemps qu'est ce qui va vous rester du personnage de marque du livre des solutions une bonne question ça en vrai c'est ce que je disais tout à l'heure je je ce que j'adore avec michel c'est qu'il n'y a pas de moi je déteste par exemple les small talk avec les gens c'est à dire le petit la petite discussion les petites conversations de c'est un bon mois de mai ça l'année dernière il pleuvait un peu plus c'est tout mais l'été ouais il faut se reposer c'est important de recharger les batteries tout ça et michel c'est l'inverse de sa tête t'as jamais une conversation quotidienne mais tu peux lui parler de tout très vite nous je sais pas on se rencontre en bout de 16 secondes on est en train de parler de qu'est ce qui se passe si on fait un trou dans la terre et qu'on saute dedans est ce qu'on s'arrête au centre de la terre ou est ce qu'on se retrouve de l'autre côté avec la force des conversations mi récréation mais j'avais raison c'est à dire en fait ce qui se passe en gros c'est qu'on va traverser la terre et ralentir jusqu'à arriver au point mort de l'autre côté de la terre et repartir vers le milieu comme un balancier et ressortir de l'autre côté etc etc bien entendu en faisant c'est théorique parce que donc ce genre de conversation et donc moi j'ai j'adore ça à tel point que j'ai oublié la question que vous m'avez posé non ce que je vais garder vraiment par contre en sortant du tournage c'est vrai que j'ai je me suis dit il faut que je fasse comme j'ai détruire beaucoup plus de choses donc une chaise j'ai recommencé à bricoler j'ai acheté plein de trucs pour dessiner peindre chez moi et tout c'est je pense que il a une influence très positive sur la créativité de chacun j'avais essayé de faire quelque chose que j'avais mal au dos et j'arrive pas me pencher pour mettre mes chaussettes et j'avais fait un appareil pour pouvoir mettre mes pieds dans mes chaussettes avec les chaussettes qui ne bougent pas et j'ai échoué c'est très compliqué donc si tu veux me battre je peux créer ça qui permet de mettre ses chaussettes sans se pencher je suis sur des solutions qu'on trouve pas encore dans le livre des solutions en salle mercredi mais on aimerait bien qu'il y ait une suite on adore marc ce film est une merveille il faut absolument aller le voir vous êtes incroyable françoise j'ai vu le film je dis je veux rencontrer france merci beaucoup à tous les deux je veux dire juste une chose c'est que françoise quand elle a regardé le film complètement fini monté et talonné en général les acteurs ils disent ouais c'est super etc et elle m'a dit ouais c'est bien mais si tu enlevais cette scène et cette scène ce serait encore mieux et vous l'avez écouté et je vais écouter et le film est devenu encore mieux co réalisatrice et commenteuse des solutions rossi m'a donné des salades et que j'ai fait vous embêtez plus merci beaucoup à tous les trois les livres des solutions avec blanche gardin françoise lebrun pierre ninet entre autres c'est en salle mercredi après demain la formation utile pour ceux qui sauraient pas que mercredi c'est après demain merci beaucoup à tous les trois à suivre les rade auteurs et puis notre invité alexandre commune est codine et c'est à vous merci beaucoup merci ah ben ça me fait plaisir de vous voir bonjour vous venez d'où de là-bas mais encore non mais de chez moi quoi voilà c'est marrant parce que moi ça m'arrive parfois dans la rue j'ai des envies comme ça d'arrêter les gens en disant vous venez d'où vous allez où vous l'avez fait mais je l'ai fait un jour d'accord et en général vous avez en particulier général en particulier il ya une réponse vous avez fait ça moi j'ai une question à vous poser voilà je pense que je pense un peu du coq à l'âne mais c'est que ça me fait penser à ça oui oui vous savez que c'est un jour important aujourd'hui quand même en septembre je sais vous vous souvenez d'où vous étiez ce jour là ouais absolument oui alors normalement c'est vous enchaînez en disant oui j'étais là où je faisais ça je ne peux pas dire où j'étais parce que personne ne comprendra pourquoi alors je pourrais inventer oui alors dites la vérité parce que je ne peux pas la dire la vérité et pourquoi donnez nous un indice un lieu fermé un lieu fermé au cinéma vous étiez au cinéma non je sais non c'est pas possible vous étiez en prison oui j'aurais pu c'est vrai moi je me souviens ah allez-y non ça n'a aucun intérêt en fait c'est pas tant le lieu mais dites non c'est ce n'a aucun intérêt non parce que c'est pas que je veux pas lire parce que je sais que ça n'a pas d'intérêt moi je dis que ça a un intérêt et vous pas les deux se rejoignent on ne le dit pas mais j'étais à bruxelles dans un endroit fermé à j'étais dans un bureau moi j'étais à paris dans un endroit fermé vous me regardez comme si j'étais une courge si vous deviez vous associer à un légume et la carotte vous aimeriez être une carotte vous réincarner en carotte j'adore la couleur de la carotte j'adore laver la carotte j'adore enlever les petits poils de la carotte j'adore oui j'adore le geste de la tirée de la terre donc il y a un sujet sur la carotte avec vous et vous quel est le fruit que vous préférez la tomate si c'est un fruit oui j'en sens bien les belles grosses tomates provençales pas la petite moche tomate suisse connaissez le marché de tous les stéphane de grotte on trouve de belles tomates marcher par là et puis on verra pour toulon oui le alexandre kominec bonsoir bienvenue à la table de fait à vous alors si je dois vous poser la même question que que stéphane de grotte d'où vous venez de suisse ou est-ce que vous allez sur france inter de voix deux fois par semaine dans la bande originale de nagui qui vous êtes la nouvelle sensation l'humour c'est ce dont se félicite télérama et où êtes vous le 11 septembre 2023 à la table de c'est à vous à quel légume est ce que vous pourriez vous associer parti chaud un artichaut est-ce qu'on en a pourquoi je sais plus les couches et il y en a plusieurs l'assiette nature on peut l'avoir agrémenté en moi à toutes les sauces le coeur c'est le coeur c'est ça à l'artichaut à un coeur et surtout on parle de votre spectacle bâtard sensible voilà voilà où il ya un peu de coeur vous êtes un bâtard mais sensible on y revient juste dans un instant après vous avoir présenté louis momen notre chef ce soir propriétaire du restaurant qui porte le nom de momen danser louis amen et le restaurant c'est le moment c'est dans le huitième arrondissement de paris pas d'artichaut au menu ce soir non pas ce soir mais ce soir on vous a préparé un pavé de saumon label rouge donc servi avec une patate douce rôtie aux épices condimenté avec un peu de feta d'oignons rouges des petits piquettes de piment d'oignons pour apporter un peu de fraîcheur et de vivacité et un petit yaourt à la grecque au paprika fumée mais il est gâté aurélie un petit mot de bienvenue pour vous oui il va m'être l'a dit votre spectacle s'appelle bâtard sensible si vous avez choisi le mot bâtard je pense que c'est d'abord en raison de vos origines vous êtes un mélange votre père est juif tunisien votre mère est catholique et polonaise vous employez sans doute aussi le mot bâtard au sens moderne du terme parce qu'en fait vous adorez vous moquer des gens vous faites très bien dans votre spectacle vous vous moquez aussi de vous même pour ceux qui ne connaissent pas votre humour j'ai choisi un sketch c'était sur france inter c'était carlos aime les mamans alors je vais dire aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent d'éloigner les enfants juste 30 secondes le temps qu'on regarde j'adore les mamans pourquoi les mamans c'est des femmes qui ont mis de samousset tu vois elles ont elles ont des vies pas facile à gérer entre les gosses le travail le stress et leur connard d'ex-mari je peux te dire que quand j'arrive dans leur vie je suis comme une potatoche au milieu des frites quoi ça fait plaisir tu vois c'est carlos en plus dans l'armoire ou les frigos il ya toujours de quoi prendre le goûter moi j'adore après l'amour avoir un petit kinder pingouis j'en ai mis une valérie qui m'a fait découvrir la pipe à la compote c'est extraordinaire et tiens ce petit sentiment de coupabilité sublime quand il entend les gosses crier maman il n'y a plus de pompote c'est vrai qu'on regarde plus les pompotes pareil là en quoi vous êtes un bâtard mais le côté sensible il se trouve où est-ce que c'est dans le coeur d'artichaut donc parler patrick et puis parce qu'il est là il est à l'écoute des mamans aussi ce personnage non mais le coeur d'artichaut et parce que en fait c'est souvent en fait on a l'impression que je me conduis comme un bâtard et je peux donner cette impression mais en fait en vrai derrière je suis quand même un grand timide qui se ramasse toujours un peu la gueule surtout devant les femmes et les femmes sont les premières à rire de ces de ces blagues là oui 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 mon plus j'ai un grand public féminin j'en suis très content ensemble on va prendre une tornade de plaisir c'est par ces mots que c'est la promesse que vous tenez au début de votre spectacle et votre humour vous le définissez comme érotico pornographique ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut y aller en se disant ok la pudeur je la laisse de côté on débranche on arrive et puis on se laisse aller mais c'est devant enfin même si on se laisse pas aller j'ai l'impression qu'au bout de trois minutes les gens lâchent parce qu'en fait j'ai surtout bout un rythme qui est assez soutenu on va dire je m'arrête pas je laisse pas les gens applaudir donc en fait ce qui fait qu'il ya une sorte de frénésie qui se passe au bout d'un moment n'a pas eu de spectateurs scandalisés qui ont quitté la salle avec fracas non ou alors je les vois pas parce qu'après on voit on voit pas au dessus du troisième rang mais non non les trois premiers rangs reste jusqu'au bout et puis tout en temps il ya des jolies surprises et des enfants alors je tiens à dire que voilà c'est quand même moins de 16 ans voire moins de 18 mais j'ai déjà eu des enfants de 13 ans qui sont venus c'était leur barrière clairement ça ça doit inquiéter leur mère qui est venu avec sa mère voilà et sa mère ne savait pas ce que je faisais donc c'était vraiment c'est super découverte en direct ceux qui viennent vous dire à la fin des spectacles je vous adore le dise mais un peu discrètement quoi et c'est alors il ya ce ouais alors ce qu'ils le disent pas discrètement c'est ceux qui ont souvent un petit verre dans le nez ou deux et les autres ouais j'ai l'impression un peu d'être comment ces mecs qui se cachait à l'époque pour aller dans les vidéos clubs dans les dans les parties un peu justement pour aller louer les cassettes porno etc mais j'ai l'impression que c'est comme ça avec moi quoi ils viennent un peu ils relèvent le col ils sont là par ça j'aime beaucoup ce que vous faites oui il faut rire et rire d'avoir honte de rire c'est un peu ça en fait faut libérer la honte quoi moi c'est ça moi j'aime c'est vraiment des parties je fais beaucoup de ce qu'on appelle de storytelling je raconte des histoires quoi en gros mais je comprends pourquoi on fait de l'anglicisme mais mais dans mes histoires c'est beaucoup moi en fait c'est qui vit vraiment des moments assez honteux dont on n'a pas envie de parler où on a presque envie d'oublier même je dirais et ben ça ouais j'entraîne les gens avec moi dans cette honte et donc en vacances il n'y a pas de honte à faire des shows aquatiques en slip galban ce que j'adore le thé moi c'est les parties de ping pong en diable tu vois on m'a dit mais j'ai qu'une raquette les réflexes ça c'est bon ça allez maintenant pétanque en compte je te préviens on n'utilise pas les viennes ça c'est carlos encore ça c'est carlos et puis après ça me fait bizarre de me voir en slip à la télé c'est un peu un moment fou mais mais ouais et puis c'est un peu des persos j'étais j'aimais beaucoup les films avec aldo machon et tout ça c'est toute cette époque un peu que j'aime beaucoup qui vient de mon côté surtout tunisien je pense je pense c'est clairement pas le côté catholique polonais mais ouais c'est toute cette époque un peu de de seigneurs de fantasmes de mecs merveilleux qui se prennent pour pour des dieux alors qu'ils le sont pas du tout ouais alors alexandre de votre galerie il ya donc carlos mais pas que il ya aussi fofino qui a été une des vedettes de l'été en tout cas à ce qu'il en dit j'ai passé des vacances nous rêve j'ai fait l'espagne l'italie la grèce le portugal tout j'ai pas arrêté de tout l'été le 26 à barcelone le 27 à rome le 29 à toulon comme un véritable dj c'était le summer tour de fofino sauf qu'au bout de mes doigts c'était pas des platines j'ai envoyé tellement de mecs en l'air que l'on mosques me demande d'intégrer spacex donc tout ça part d'un d'un accent que vous maîtrisez à la perfection ouais en fait les accents si je me permets d'en faire c'est parce que je les ai assez assez pratiqué et assez fréquenté en fait carlos c'est le mélange de père d'espagnol enfin tout l'entourage de ma famille de ma famille de mes amis que j'avais pendant enfants et puis fofino vient d'un ami brésilien d'une copine brésilienne que j'ai fréquenté pendant un moment c'était tout un cercle milieu brésilien à genève donc vraiment c'est des gens à qui j'ai passé des week-ends des soirées et des affaires voilà patrick le la scène le stand-up c'était pas une voie toute tracée pour vous avez fait des études de droit genève qu'est ce qui vous a empêché ou qu'est ce qui vous a retenu de devenir avocat final alors c'était très c'était très courant et vraiment au début je voulais être avocat parce que mais je crois que je me projetais plus en tant qu'avocat comme on peut les voir dans les films à l'avocat du diable etc je me voyais un peu là dedans et en fait en allant dans une bibliothèque pour pour relire des pages de code pénal et tout j'ai jamais je fais n'importe quoi donc je me suis dit arrête de te mentir à toi même parce que ça faisait longtemps que je voulais faire de la scène et de faire du cinéma voilà c'est ça voilà je vais pas de chino je voulais prendre l'ascenseur comme ce que mal patch voilà et en fait c'est là où j'ai arrêté d'écouter aussi un peu les conseils familiaux et tout ça je me suis dit allez fonce fait ce que tu aimes fait le maintenant prend prend le sur toi en caisse parce que je voulais pas arriver à 45 ans être avocat mais tout lâcher et faire chéri je commence mon pro vraiment envie depuis longtemps ouais et pourtant votre première scène c'est grâce à des amis qui vous ont inscrit à votre insu ouais 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 c'est ça c'est on est en soirée et puis c'est vrai c'est juste des potes qui m'ont dit ont inscrit là pour moi c'était impossible que j'aille là-bas parce que c'était un bar à genève dans lequel forcément j'allais rencontrer des gens que je connais donc c'était impossible pour moi de prendre un bide devant des gens donc je suis allé jusqu'à lausanne malheureusement heureusement pour moi ça s'est bien passé et là j'ai une vie j'ai pris le virus il ya un souvenir quand même douloureux le vol le pire souvenir sur scène sur un parking sur un qui a été retransformé en baisse de façon c'était la pierre idée du monde parce que c'était une fan zone pendant le foot sauf que c'était un soir où il n'y avait pas de match donc les gens vont à la fan zone parce qu'il ya des matchs donc il y avait que les gens qui traînaient par là qui se sont rendus au spectacle et autant de vous dire que voilà c'était pas le c'était pas public idéal pour jouer en plein air en pleine journée vos parents ils sont pas choqués quand il y en a au spectacle alors mon père n'a pas vu encore sur scène mais ma mère ma mère m'a vu elle rigole pas mais elle va regarder les gens elle va écouter mais les contente parce que les gens rigolent mais elle aime pas elle me dit là elle me dit la vulgarité ça ne dérange pas me dit ce qui m'est dérange c'est comme tout mime ça elle aime pas c'est quand je fais des gestes ou des sujets ouais ça elle est pas d'accord je peux dire n'importe quoi ça la choc mais est-ce que vous vous autant auto censuré ou alors jamais limite zéro limite jamais jamais surtout sur scène surtout pour moi la scène c'est vraiment même j'en rigole dans le spectacle à un moment donné je le dis ce qu'il est souvent les gens me disent mais pourquoi on voit pas d'extrait de spectacle sur youtube parce que je serais peut-être en prison parce que je sais pas ce truc de on peut plus rien dire mais c'est que la scène pour moi c'est encore ce moment qui est coupé du temps de l'époque dans laquelle on est on est dans une bulle et on peut tout dire tout faire pendant une heure et demie tout lâcher les gens ça leur fait du bien oui puis sur youtube c'est forcément c'est ça coupé c'est qu'il ya des gens voilà il ya des choses que je peux dire à la 45e minute que je peux pas dire après deux minutes de spectacle et voilà c'est ça une préparation des préliminaires bâtards sensibles c'est un spectacle que vous jouez depuis 2017 mais qui change sans arrêt donc entre le 21 septembre le début de la tournée en france notamment au théâtre du gymnase jusqu'à la fin de la tournée ce sera pas exactement le même spectacle donc on peut vous venir on peut venir vous applaudir autant de fois qu'on veut ah oui on verra jamais le même alexandre cominek sur scène non et puis il ya même des gens qui sont venus à distance régulé un proche il est bien je suis saoul non pas du tout et puis ils m'ont dit j'ai l'impression de rentrer d'entendre des trucs que j'ai pas entendu la première fois parce que ça va c'est vrai que ça va assez vite donc voilà comment vendre deux trois billets à la même personne pour le même spectacle bâtard sensible avec un coeur d'artichaut merci beaucoup d'avoir accepté notre émergence on conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de bertrand mademoiselle monsieur bonsoir dans l'actualité de son septembre le coup d'envoi à vendredi de la coupe du monde de rugby compétition qui se tient dans l'hexagone un lancement grand de pompe célébré par une cérémonie d'ouverture en phase avec son temps exibition moderne et futuriste ne lésinant pas sur les effets spéciaux à faire rougir les studios hollywoodiens comme ce coq plus vrai que nature mais ne vous y trompez pas il s'agit d'un saltarabang dont la crête est en réalité un gant n'a pas que ces dames connaissent bien sa l'ombre au tableau l'absence de fernand d'allel est huée essuyée par le président coty lors de son discours d'ouverture mais nord des plaies aux détracteurs de gauche depuis vendredi un vent de nostalgie souffle sur le pays en fin de semaine marine le pen a lancé sa rentrée politique bras tendu au volant de la voiture du peuple nous sommes le 11 septembre de je ne sais plus quelle année voici ce que vous ne verrez pas ce soir dans la bcd r vous verrez pas julian bugier dont le syndrome incurable dont il souffre s'invite jusque dans les confs de rédac du trésor répandone griezmann imité ppd a régime des fans de rugby on fait beaucoup de réassorts c'est beaucoup de bière en fait c'est pratiquement que la bière selon le bien du rugby c'est que de la bière que la bière donc oui on a fait beaucoup de commandes de bière et vous ne verrez pas la rencontre entre le pape et stallone au vatican à la une son septembre le lancement du plan de transformation des zones commerciales par olivier grégoire ce matin avec un mot d'ordre j'en profite que nous sommes là ce matin ni pour faire des généralités sur ces zones on y reviendra parce qu'il n'existe pas un modèle de zone commerciale ni même pour émettre des jugements de valeur pas de jugement de valeur patrick cohen c'est bien entendu le message est très bien passé en tout cas l'état s'attaque à la france moche à la france moche on appelle la france moche la france moche et la france belle la france moche attention à ne pas rajouter du moche message reçu dans le reste de l'actualité ce matin thomas soto recevait un bon client je n'ai pas à parler ce genre de choses je n'ai pas commenté ce genre de choses c'est une décision du président de la république et c'est au président de la république que de décider c'est un peu plus beaucoup de ballons de celles et pour cause ce n'était pas gérald darmanin le ministre qui était invité mais la mise d'intérêt que vous êtes il est plutôt favorable aux citoyens le citoyen gérald darmanin est favorable à la consultation du peuple en général gérald darmanin le citoyen enfin pablo darmanin des cartels de la place à bovo une partie de trafiquant ou une partie de chouffre comme on dit on prenait son joint on l'effraser par terre prendre un rail de coke prendre un joint ça peut paraître festif comme ça le côté lucratif de la drogue entre 25000 et 100000 euros d'argent liquide par jour pour un point de deal attire tout le monde que que soit les nationalités l'homo plata mais au bout d'un moment thomas soto qui n'aime pas la langue de bois a décidé de lancer un jeu je voudrais bien c'est d'accord qu'on fasse questions simples et réponses simples ce sera quand le 6 novembre au sénat et à l'assemblée sur d'aujourd'hui février ça dépendra des débats budgétaires ça veut dire un texte voté au printemps sur l'immigration est voté sur au printemps il y aura un ou deux textes il y aura un seul texte c'est le texte présenté par le gouvernement dès le début qu'elle aurait été adoptée question courte réponse brève en bref les enfants enfin ça vaut aussi pour les adultes ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet par exemple cet article du gorafi qui explique après la baïa gabriel attal va interdire les coupes de cheveux dégradés c'est pas une info c'est un article parodique c'est une vanne et pourtant quelle question a été posée au ministre de l'éducation nationale par un collégien j'ai jamais prévu d'interdire les dégradés donc non là il n'y a pas de projet d'interdire les dégradés et ça le rassure et on me dit que ça rassure aussi mohamed bouafi que les coupes dégradées ne soit pas interdite international c'était l'événement ce week-end le g20 en inde il était presque tout cela notamment marc route qui n'a rien laissé au hasard ce que j'ai ma cravate oui c'est bon c'est ok mais ce que j'ai mon pin oui c'est bon j'ai mon pince aussi présent également justin trudeau qui sait plus fort que lui dès qu'il foule en tapis rouge et persuadé qu'il est membre d'un boys band il est sûr de lui quand il marche il a une assurance il a un je suis fou le toit en revanche je soupçonne le président maudit d'avoir voulu tester la patience des chefs d'état présent leur faisant emprunter le tapis rouge le plus long du monde pour le rejoindre et quand c'est joe biden qui marche en plus des vies entières on dit que c'est le virage et que c'est fini qui va lui tirer la main mais non il ya encore un petit couloir là il est annoncé on dit que c'est bon c'est fini mais non c'est reparti aller et 25 minutes plus tard seulement c'est âge de paluches et comme si la rando sans maclou ne suffisait pas le lendemain le président maudit leur a fait descendre un escalier en chaussures de ville sans semelle antidérapante sous la pluie résultat voilà mais il y en a un que cette virée en inde rente heureux c'est emmanuel macron car pour une fois il peut faire son salut préféré son salut de prof de yoga sans être jugé le président qui après l'inde a filé au bangladesh pour vendre des airbus à la première ministre et comme à son habitude il a joué les chefs plateau car même à l'étranger ils gèrent la technique merci madame la première ministre car parler dans l'huile ça ne m'intéresse guerre qui a profondément touché chez casina qui pour le remercier la littéralement couvert de flowers la journée emmanuel macron qui a ensuite rencontré une star locale de la musique mon dieu à cet instant le président ne le sait pas mais il vient de poser la question qui va l'emmener tout droit dans un tunnel de plus de quatre minutes car oui on l'a chronométré petit petit faut le dire vite mon ami merci l'ami dieu que c'était l'on note pour plus tard ne jamais demander à quelqu'un comment fonctionne son instrument et on referme ses actualités avec l'ultime débrief du tapis rouge de la mostra de venise qui a refermé ses portes le dernier point poltrone sofa et wallah qui vous est offert par madame qui fout les coups de pression tout en restant glamour on a vu un raffaello qui bouge c'est toujours aussi émouvant qui s'est fait une petite couleur pour la rentrée ça lui va pas mal et le duo qui a tout donné parce que c'était le dernier tapis rouge dont ils ont décidé de vraiment tout 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 donner assez long et bien l'info continue demain bonne soirée à demain il faut rester sur france 5 un documentaire sur les chiens et les cani des loups renards chacal fenech il en existe 37 espèces différentes quels sont les secrets de leur incroyable succès évolutif voilà si vous voulez bien vous tourner vers nicolas pour saluer nos téléspectateurs merci nous avoir suivi on se retrouve demain 19h en direct ciao